100 ans après, nous nous rassemblons comme ils l'ont fait, aux endroits même où ils se sont mobilisés, pour honorer la mémoire de ceux qui sont partis au front et qui pour beaucoup n'en sont pas revenus. C'est aussi perpétuer les valeurs qu'ils ont défendues par les armes et que nos soldats continuent de porter. L'aspirant Germain Fauche se trouvait parmi eux. C'est un honneur que d'accueillir le chef d'état-major des armées. Ce sont des remerciements émus que je veux vous adresser pour votre belle initiative. Sans ville, sans drapeau, sans héros et l'hommage poignant rendu à l'aspirant Germain Fauche, mort pour la France en août 1914 et à travers lui à ses générations sacrifiées. La France connaît le prix du sang et nous devons en conserver précieusement la mémoire collective. Pas une ville, pas un village, sans ce simple monument où se trouve figé l'horrible et trop longue liste de ceux mort pour la France. A ceux de 1914-1918, j'aurais voulu leur dire que nous savons leur souffrance. Alors oui, la France connaît le prix du sang. Elle sait, de sa longue histoire troublée, que la pérennité de la nation repose sur le socle toujours fragile d'un certain esprit de défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !